Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à franchir les frontières de l'expérience humaine ? À affronter l'inconnu ? Quand on est enfant, on pose des questions tout le temps, on apprend, on accepte... Et peu à peu, on perd notre sens de l'émerveillement. Sauf certains. Les explorateurs qui cherchent la vérité. Ce sont ces pionniers qui dessinent l'avenir de l'humanité. Ces gars-là, ils sont cuits. On n'arrivera pas à les convaincre de nous emmener là-haut. La suite est perdue dans ces montagnes. Ça va pas être une partie de plaisir. C'est parce qu'il va m'arrêter. Je me doute. Tu devrais rester là, avec eux. Ouais, compte là-dessus. Tu y es presque. Tu vas être contente d'être montée, là-bas. Attrape ma main. Merci. Regarde-moi ça. C'est incroyable. Mais la neige qui tombe de ces pics, c'est mauvais signe. La piste mène au sommet de la montagne. Quand on y sera, on aura une belle vue sur la vallée de l'autre côté. Bon. Pas de geste bus, hein. Qu'est-ce que ça souffle ? Faut surtout pas qu'on s'arrête. Tu sais, même si on découvre rien là-haut, ton père aurait été fier de toi. Je sais, mais je crois qu'on est sur la bonne piste. Attention ! Est-ce que ça va ? Ouais. On va y aller doucement, ici. La vache. C'était moins une. Laura ! Est-ce que tout va bien ? Jonah ! Je suis là ! Touche pas ! Je te laisse le chercher ! Non ! C'est trop dangereux ! Je peux remonter toute seule ! T'en es sûre ? Bouge pas, je te dis ! Il va falloir que je saute ! Ouais, c'est ça ! Attends, prends ma main ! Je te tiens. Fais chier, Laura. J'ai failli avoir une crise cardiaque. Est-ce que ça va ? Ouais. Allez, viens. Il va bien falloir qu'on passe. Pas mal. Si le temps se gâte, on fera toujours sur les bugies, ici. Je crois vraiment qu'on va trouver cette cité perdue ? Je sais que c'est pas la plus fiable des infos, mais ce vieux guide a dit qu'il avait vu des ruines dans les montagnes. Ouais. Et si je voulais cacher une ville toute entière, je choisirais un troupeau, mais comme celui-là, pour le faire. J'espère que les trinitaires n'ont pas existé rapides que nous. La tempête se rapproche. On n'a pas plus de deux heures devant nous. On n'a pas besoin de plus. On est presque au sommet. Qu'est-ce que t'en penses ? On touche au but, Jonah. J'en suis certaine. Encore un petit effort et on y est. Très bien. Allons voir ce qu'il y a là-haut. Ça m'a l'air solide, mais... Reste quand même près du mur. Ok. À partir de là, il va falloir grimper. Attention aux morceaux de glace qui se détachent. Ouais. T'es prêt ? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Très bien, c'est bien par ici. On va progresser tout doucement. Reste avec moi. Attention ! Oh la vache ! C'était moins une ! C'était moins une ! Sona, non ! Sona ! Tiens-moi ! Je vais me cramponner. Tu crois que tu peux sauter ? Bien sûr que je peux ! Oh ! Oh putain ! Je crois que je vais pas pouvoir le faire. Bouge pas ! J'ai fixé une gompe pour toi, là-haut ! Ça marche ! Je vais te donner un peu de mou. On va aller fort, là ! T'es prête ! J'auble ! Je vais te laisser laisser. C'est pas mal. Okay, je vais te laisser passer. J'ai un peu de mou. Je vais te laisser. Ah ! Merde ! Je te tiens ! Je te tiens ! Lara ! Est-ce que tu m'entends ? Oui. Attends, je vais te remonter ! Oh putain ! Là ! Regarde là ! Vite ! Balance-moi vers l'autre côté ! Ok, accroche-toi ! Crap ! Crap ! Merde ! Attention, reste pas là ! Rentre, Jonah ! Retourne au refuge ! Ah ! Rosier ! Ah ! Oh ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Est-ce qu'elle quitte notre corps pour continuer à exister ? Je pense que c'est le cas. De nombreux mythes et légendes reposent sur une vérité toute simple, pas une vérité scientifique, mais quelque chose de plus profond. Le secret si bien gardé de la vie éternelle. Je pense avoir découvert une nouvelle pièce du puzzle. Mais je ne suis pas le seul à poursuivre cette quête. Ils me suivent. Ils épichent chacun de mes pas. À présent, je sais qui ils sont. Les Trinitaires. Une ancienne secte aux méthodes violentes qui cherchent à contrôler le devenir de l'humanité. Je dois agir avec prudence pour protéger ma famille. Si par malheur quelque chose arrivait à Lara ou à Anna, jamais je ne pourrais me le pardonner. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Lara ! C'est moi ! Anna ! Désolée. Je ne t'attendais pas. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Il y a encore un article sur toi dans la presse à scandales. Je me suis dit que tu aurais besoin de parler. Faut aise. Tu as été suivie ? Suivie ? Mais bien sûr que non. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai enfin trouvé le tombeau. Tu ne parles pas sérieusement, j'espère. Le mythe du prophète est bel et bien réel. Papa avait raison. Lara, ton père était... perturbé. Non. Il était sur le point de faire une grande découverte. Une preuve tangible de l'immortalité de l'âme. Tu sais que j'aimais Richard. Je l'aurais épousé s'il avait voulu. Mais il était en piteux état. Je ne veux surtout pas que tu finisses comme lui. Mais Anna, il avait raison. Ce sont tous les autres qui se trompaient. Le tombeau est en Syrie. En Syrie ? Oh non, Lara ! Pas ça ! C'est de la folie pure ! Il faut que tu te ressaisisses. Tu vas rentrer au manoir. Tu sais bien que je ne peux pas y retourner. C'est cette obsession qui a détruit ton père. J'ai été témoin d'une chose. Une chose que... que je croyais impossible. Maintenant, je sais exactement ce que ressentait papa. Ce ne sont que des légendes. Des contes de fées. Ne t'engage pas dans cette foi. Tu sais très bien où elle mène. C'est la seule chose qui ait du sens à mes yeux. Je vais trouver le tombeau du prophète, Anna. Bon. À partir de maintenant, on est en zone de conflit. J'espère que vous savez ce que vous faites. On y est presque. On devrait tomber sur une oasis dans le canyon. Vous perdez votre temps. Il n'y a rien du tout, là-bas. Je vous demande juste de m'y amener. C'est vous, le chef. J'aime pas ça du tout. C'est juste... C'est la milice locale. Vous leur avez pas dit où on allait ? Ils m'ont donné plus d'argent que vous. Est-ce qu'elles ont... Ils n'étaient pas censés nous galarder ! Sortez-nous de là ! Merde ! Merde ! Oh non ! Non ! Non ! Merde ! Oh non ! Non ! Merde ! Sous-titrage ST' 501 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 Une porte secrète. Sous-titrage ST' 501 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 Putain, Lara ! Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est moi qui leur ai montré la route. Si la source divine existe, il faut qu'on la trouve avant eux. Alors en route pour la Sibérie. Lara, tu m'entends ? Je suis en refuge ! Jonah ! Jonah ! Si tu peux m'entendre... Tu dois rentrer. N'essaye pas de me retrouver. Je dois faire ça toute seule. Je dois continuer. Allez, tu peux l'arriver. Bouge-toi. Un vieux campement. Ok. Super. Il faut que je fasse du feu. N'est-ce pas ? Il y a semblant. C'est gjort. Dans le coin, on le trouvera. Qu'en est-il de les escapés ? Ils continuent à nous résister. Mais dans peu de temps, on aura réussi à les soumettre. Bien. Les Trinitaires croient en vous. Les Trinitaires... Équipe de recherche, ici Overwatch. Répondez. Équipe de recherche, répondez. On a eu des interférences dans la dernière transmission. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Lara ! Toujours pas décidée à entrer par la porte, hein ? Mais ça va plus vite par là, papa ! Rien par là, espèce de petit singe ! Est-ce que tu t'en vas pour une nouvelle aventure ? Oui ! La plus importante de toutes ! À partir de maintenant, je t'annonce que je serai ton assistante ! Oh, tiens donc ! Eh bien, ma chérie, tu sais que j'adorerais t'avoir comme assistante ! Mais ce travail est... beaucoup trop dangereux ! Lara, écoute-moi bien ! Je pense qu'un jour, tu marqueras le monde de ton empreinte ! Je serai le plus fier de tous les papas ! Tu m'excuses, ma chérie, je dois répondre ! Il faut que je pense à la blessure ! Les installations datant de la guerre froide... Qu'est-ce que les trinitaires m'y jettent là-dedans ? Ça fera l'affaire ! Encore des ruines mongoles... Ce chemin a l'air d'aboutir de l'autre côté de la grotte... Je vais devoir affronter cet ours... Si seulement cette douleur n'était pas aussi familière... C'est comme de regarder un vieil ennemi droit dans les yeux... Elle veut me détruire... Elle veut que je m'allonge et que j'abandonne... Mais je ne veux pas... Je ne peux pas... Cet endroit cache quelque chose... Sinon les trinitaires ne seraient pas dans cet enfer glacé... J'espère juste que Jonas est sain et sauf... Qu'il a réussi à rentrer... Je ne pouvais pas le laisser me suivre... Pas cette fois... S'il lui arrivait quelque chose... Je ne pourrais pas le supporter... C'est ma quête... Je dois la poursuivre seule... Non, vous allez m'écouter... Cette découverte est beaucoup trop importante... Qu'est-ce que j'en ai à faire de ma réputation ? Ne vous avisez pas de me menacer... Après tout ce que j'ai fait pour... Allô ? Allô ? Papa, qu'est-ce qui se passe ? Imbécile ! Tu me fais peur, papa... J'y suis presque Lara... A deux doigts d'une découverte capitale... Un jour... Elle comprendra... Mais je m'en fiche, moi, de comprendre ! J'ai juste envie que tout ça s'arrête ! Et que tu redeviennes mon papa ! Sophia, t'arrête pas ! Allez, pour les tiens ! T'arrête pas ! Cours ! T'arrête pas ! Cours ! Descendez-là ! T'arrête pas ! T'arrête pas ! Il est encore là, lui. Un peu serré pour se battre. Mieux vaut la tirer dehors. Sous-titrage ST' 501 Je ne suis pas ton ennemi. C'est à moi d'en juger. C'est toi qui as tué ces hommes là-bas. Ils ne m'ont pas laissé le choix. Tu connais ce genre de dilemme. Ça fait longtemps qu'ils sont là ? Quelques jours, tout au plus. Ces envahisseurs ont capturé beaucoup d'entre nous. Tu devrais quitter cet endroit, avant qu'il ne soit trop tard. Je ne peux pas partir. Je suis venue faire quelque chose d'important. Je suis sûre que aussi. La prochaine fois que je te vois, je te plante cette flèche dans la gorge. Toi et moi, on est dans le même camp. Laisse-moi juste le temps de te le prouver. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Qu'est-ce que... Il y a donc des gens qui vivent ici. Ils sont installés depuis très longtemps, semble-t-il. Ils vivent en autarcie depuis des décennies, voire des siècles. J'ai remarqué certains éléments de sa robe, de petits ornements qui n'auraient pas d'étonnés à l'époque de l'Empire Byzantin. Se peut-il qu'ils soient des descendants du peuple du prophète ? Que savent-ils au sujet de la cité perdue et de la source divine ? Il est clair que les Trinitaires ne reculeront devant rien pour le découvrir. J'ai peur qu'il coure un grand danger, qui qu'il soit. Espérons qu'ici aussi, l'ennemi de mon ennemi soit mon ami. C'est l'hélicoptère de Constantin. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici ? Je ne devrais pas vous le dire. Ils ont capturé un natif vivant pour pouvoir l'interroger. Vous écoutez trois hommes. Le commandement veut sûrement savoir ce qu'ils ont réussi à en tirer. Constantin attend mieux que nous. Quelqu'un va devoir payer pour cette erreur. Allez, on n'a plus le temps. Colle-lui une balle. Si il ne veut pas parler, il va se guider de son sang. Colle-lui une balle d'orbitre, toi-d'as, maintenant. Je ne sais pas si tu es dans le temps. Leur, c'est l'herbe. Tu vas mourir, tu comprends ? À moins que tu me dises que je peux savoir. Quand tu seras mort, on s'occupera de ta famille. Jusqu'au dernier. Mais on n'est pas souvent bien connu de toi à toi. C'est ta pervers chance. Saisis-la ! Je pense qu'on peut savoir où se cache ton... Ils l'ont... capturé. Enfermé. Il faut... Oh non. Non, non, non. Comment ça te présente ? Je t'avais confié cette mission. Oui, monsieur. On ne s'attendait pas au temps de résistance. Tu étais censé être mes yeux. Tu devais regarder pour moi. Est-ce que tu as bien conscience de l'enjeu de cette opération ? Oui, mais... Non. Je ne crois pas. Comment quelqu'un comme toi le pourrait ? Doucement. 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 Heure de la souffrance. D'ici peu, nous toucherons au but. Mais il faut que nous restions vigilants. Si nous y parvenons, un nouveau monde verra le jour. Un monde dont nous serons les créateurs. Constantin, vous êtes attendu à la prison tout de suite. On a un captif qui a l'air d'en savoir non sur l'artefact. Restez fidèles, et vous partagerez la gloire de la source divine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ça suffit comme ça. Elle n'essaie rien. Quoi ? Toi ? Non ! Tu es avec eux ? Comment c'est possible ? Espèce... espèce de... Tu ne pouvais pas laisser tomber. Je te connais. Je savais que tu finirais par nous conduire à cet endroit. Qu'est-ce que vous me voulez ? Nous pouvons trouver un accord. Nous cherchons la même chose. Tu pourrais nous être utile. Tu as besoin d'avoir un but dans la vie. Nous pouvons t'en donner un. Non mais tu te fiches de moi ? J'ai pu voir comment agissent les Trinitaires. Est-ce que c'est un nom ? C'est un va-te-faire maître ! J'ai curieuse, Anna. Tu as été recrutée par les Trinitaires avant ou après avoir commencé à coucher avec mon père. J'aimais Richard, tu le sais. Mais il était aveuglé par son idéalisme. Et ça l'a détruit. Qu'est-ce que tu veux faire de cet artefact ? L'exhiber aux yeux du monde ? Redorer le blason de la famille ? Tu es tellement naïve. Tu n'es qu'une petite fillette apeurée qui essaie de marcher sur les traces de son père. On n'en tira rien. Non. Pas tout de suite. Toi et moi, on peut encore arriver à trouver un terrain d'entente. Réfléchis bien, Lara. Réfléchis bien, Lara. C'est pas terminé. Enfoiré ! Peut-être qu'il n'a jamais connu que ça. Je me croyais seule ici. Moi aussi. Mais ce n'est pas le cas. Comment s'appelle ma nouvelle compagne d'infortune ? Vous fatiguez pas. Je compte pas rester. Constantin est très impatient. Je le suis aussi. Je vois ça. Joli tour. Vous pouvez nous faire sortir ? Il n'y a pas de nous. Je ne sais même pas qui vous êtes et ni pourquoi vous êtes là. Désolée. Je suis en pleine crise de confiance en ce moment. Vous n'irez pas très loin sans moi. Vous n'avez aucune idée de qui je suis. Qu'est-ce que vous savez sur eux ? C'est une secte. Ancienne et mystérieuse. Ils pensent qu'ils sont le bras armé de Dieu. De ce que j'ai vu, ils sont loin d'être des enfants de cœur. Je sens de l'air qui sort par là. Je peux peut-être dégager le passage. Ils recherchent la même chose que vous. Une chose que nous ne pouvons pas leur donner. Pouvons ou voulons ? Y a-t-il une grande différence ? Oui. Vouloir, ça implique un choix. Bien vu. Et qu'est-ce que vous comptez faire avec ça ? Quand je le saurai, je vous le dirai. Attention. Ils ont sûrement entendu. Raison de plus pour ficher le camp plus vite. Vous voyez une sortie ? Non. Mais j'ai trouvé des choses qui peuvent nous être utiles. Doucement. Il ne faut pas qu'on attire leur attention. Ça a marché. Vous pouvez sortir ? Attendez. Faites-moi sortir. Je peux vous aider. Pourquoi je vous ferais confiance ? Nous ne sommes pas des ennemis. C'est une évidence. Je pense que vous le sentez aussi. Je préfère travailler en solo. Je connais cet endroit. Et je connais les alentours. J'apprends très vite. Ça ne fait aucun doute. Je détiens des informations qui vous intéressent. Je sais ce que vous recherchez tous. Merci beaucoup. Je suis Jacob. Lara. Prenez ça. Au cas où on serait séparés. Depuis quand vous étiez enfermés ? Depuis assez longtemps, pour savoir que Constantin n'abandonnera pas avant d'avoir trouvé ce qu'il cherche. La source divine, elle est ici ? La confiance doit aller dans les deux sens, Lara. Qu'est-ce que c'est ? Une leçon d'histoire. Cet endroit est lourdement marqué. C'était un camp de travail. Les soviétiques envoyaient des prisonniers ici. Ils travaillaient dans les mines. Et ça ne leur suffisait pas. Ils capturaient beaucoup d'entre nous. Ils prenaient des enfants à leur mère pour les asservir. En sang. Ça donne un chair de poule. On ne dirait pas une exploitation. Ça ressemble plus à des fouilles. Peut-être. Ils creusaient partout où ils flairaient l'odeur de la richesse. Ça, c'est très ancien. Qu'est-ce qu'ils ont d'éterré ? Vous le leur demanderez. Il faut qu'on y aille. On n'est pas en sécurité ici. J'ai enfin dévoilé mon jeu. Lara connaît la vérité. Je suis maintenant en proie à d'étranges sentiments. Une part de regret, certainement. Pour cette partie de moi qui est morte dans cette salle de torture. Mais autre chose aussi. Je sais que Constantin pense que je me suis attendri. Que le temps passé avec les Croft m'a rendu faible. Mais il se trompe. Il ne s'agit pas de faiblesse. Je le ressens au contraire comme une nouvelle détermination. Je savais que Lord Croft était un homme intelligent. Et je sais que sa fille détient des secrets. Ce serait une alliée inestimable. Et une ennemie redoutable. Je dois m'assurer que Constantin ne se laisse pas aveugler par l'orgueil quand nous l'affronterons. Notre meilleure chance de nous échapper est de nous rendre à la vieille gare de triage. Et une fois là-bas ? Mon village se trouve dans la vallée, de l'autre côté de la montagne. On y sera en sécurité. C'est le commandement 2, dernier hélicoptère en bavance. Vous avez réussi. La dernière pergaison. Il signale des problèmes aux centres de transmissions. Encore des naïfs. Négatif. On a chopé un infos armé venant de l'extérieur. Mon femme a coupé le bordel dans le coup. Attends, je vais m'occuper de ça. Attends, deux secondes. J'y suis presque. C'est bon. Tu peux y aller. Allez, sortons ce truc d'ici. Constantin veut une équipe à l'usine d'un cuivre avant que la tempête s'installe. Je vais regarder. Je reviens. Moi, c'est bon. C'est bon. Rien de mon beauté. Ok, on y est. Stop. Il est touché ! Oh, j'ai eu ! Stop ! Stop ! Il est touché ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Anna, il faut que j'arrive à entrer. Merde. Féguin, Flora. Mais je veux aller examiner ce qu'il y a, Merlin. J'ai vraiment hâte de quitter cet endroit de malheur. Alors j'ai de bonnes nouvelles, la mission de reconnaissance. Les natifs ont une colonie. Elle est de l'autre côté de la montagne. Enfin. Ton heure de gloire approche. Notre heure de gloire. Du moment que tu ne t'écartes plus du droit chemin. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu es très attachée à elle. La fille de Croft, autrement elle ne serait plus en vie. Mais on ne peut pas s'apesantir sur le passé. Tu doutes de moi. Tu sais ce que j'ai donné au Trinitaire. Ce que j'ai sacrifié. Ce que je traverse. Ça va aller. La vie ne nous a pas gâtés, ni l'un ni l'autre. Mais je t'ai juré de toujours te protéger. Et c'est moi qui suis sentimentale. Tu verras. Tout ceci en valait la peine. Avec la Source divine, tu seras sauvée. Et plus important encore, tu vivras dans un monde purifié de tout péché. Envoie tes hommes dans cette colonie. Découvre ce qu'ils savent. C'est trop dangereux. Laisse-moi ce petit plaisir. Tout ça n'aura plus d'importance. Le jour où tu auras accompli ta mission. Constantin, on vous demande aux cellules de détention. Toi et moi ensemble, grande sœur. N'oublie pas. Pour toujours. Mais qu'est-ce que vous faites ? Lorsque l'humanité sera jugée, les non-croyants seront changés en cendres, puis balayés. Les purs seront révélés au grand jour, et la vie éternelle leur sera donnée. Partez devant, je vous retrouverai. Ils sont là, quelque part. Continuez à chercher. Il faut qu'on trouve où ils se cachent. La gare de triage se trouve au nord de ce goulag. Je vous attendrai là-bas. Je me mets en route. J'ai besoin d'être. La salle des commandes est verrouillée de l'intérieur. Bien, commençons. Nous sommes mardi 25 juillet, et je suis avec Mademoiselle Lara Croft. Comment allez-vous aujourd'hui, Mademoiselle Croft ? Bien, merci. Mademoiselle Croft, il y a une blague qui circule entre psychiatres, selon laquelle le mot bien voudrait dire blessure irréparable et névrose. Je pensais que les blagues étaient censées être drôles. Le mot blague était peut-être un peu fort. Toutefois, si vous voulez que ces séances portent leurs fruits, vous devez être honnêtes. Bon, en toute franchise, est-ce que vous vous sentez bien ? Non, ça ne m'est pas arrivé depuis longtemps. Lara est complètement renfermée sur elle-même. Mais elle souffre beaucoup, c'est évident. L'ordre de la Trinité va sans doute vouloir que je me serve de ça contre elle. Je ne sais pas. Est-ce que c'est vous, Jacob ? Lara, faites attention. Ils sont partout. Ils vont vous barrer la route. Le voilà ! Descendez-le ! Oh non ! Merde ! Vous en avez mis du temps. J'ai bien cru vous perdre là-bas. Ça ne risque pas. Merci de m'avoir aidé à sortir. Dépêchons-nous ! On peut sortir par là ! Attention ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est pas d'envie ! Ah 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 ! Allez-y doucement. Buvez ça. Ça vous aidera. Vous auriez pu me laisser dans cette rivière Vous m'y auriez laissé ? Ça m'aurait traversé l'esprit Vous croyez que je n'y ai pas pensé ? Alors, qu'est-ce qui peut bien vous pousser à prendre autant de risques ? La source divine Je sais ce que vous êtes venu chercher Je veux savoir pourquoi Quand j'étais enfant, il n'y avait que mon père et moi Il était archéologue lui aussi Les années qui ont précédé sa mort Il était comme obsédé par les mythes autour de l'immortalité Évidemment, personne ne le croyait Même pas moi La dernière fois que je lui ai parlé On s'est disputé Il... Il a décidé de se suicider Je ne croyais plus jamais entendre parler de ça, mais... Quelque chose s'est produit J'ai été témoin d'une chose Contraire à tout ce que je croyais jusque-là Ça a vraiment tout bouleversé J'ai réalisé que mon père avait raison sur tout Il est mort tout seul Il était brisé Mais au moins, il est mort pour une cause Vous pensez donc que la source divine existe ? Honnêtement, je ne sais pas Mais s'il y avait... Ne serait-ce qu'une once de vérité, je dois le savoir Il... Il faut que la question soit étudiée et approfondie La vie telle qu'on la connaît serait remise en question On ne peut pas garder ça secret Une remise en question n'est pas toujours bénéfique Voudriez-vous que les Trinitaires détiennent le secret de l'immortalité ? Bien sûr que non Dans ce cas, je vous demanderai non pas d'abandonner votre quête Mais d'en détourner la trajectoire Rejoignez-nous, mon peuple et moi Aidez-nous à repousser Constantin et les Trinitaires Et une fois que ce sera fait Vous laisserez notre vallée en l'état En sachant que vous aurez fait ce qu'il fallait Non Je suis désolée, je ne peux pas faire ça Ne peux pas ? Ou ne veux pas ? Je combattrai les Trinitaires à vos côtés Mais je dois découvrir la vérité Si j'abandonne maintenant... C'est comme si c'était lui que vous abandonniez Pas seulement lui Il faut que j'ai des réponses, Jacob Je veux le fin mot de cette histoire Vous partez ? Je suis très inquiet pour mon village Il est à un jour de marche De l'autre côté de la montagne Il y a un raccourci par la vieille mine de cuivre Vous, reposez-vous Je reviendrai vite Dites-moi plus à propos de ces rêves Ces cauchemars Et je ne m'en souviens jamais Il y a juste ces sentiments qui restent Dans les rêves, les sentiments sont souvent plus importants que les détails Parlez-moi de ces émotions Je suis sur l'île et mes amis meurent Je ne peux rien faire et tout est de ma faute Lara, d'après ce que vous m'avez dit Vos amis ont réussi à s'enfuir de l'île grâce à vous Seulement quelques-uns Aucun d'eux n'aurait survécu si vous n'aviez pas été là Ce n'est pas votre faute Sans moi, aucun d'eux n'aurait été là Évidemment que c'est de ma faute La culpabilité est un puissant moteur chez les Croft Elle s'est révélée très utile avec son père Voyons où elle mène Lara Lara, est-ce que tout va bien ? Oui, je suis au pied de la vieille usine soviétique Je me dirige à l'entrée de la mine En haut de l'installation Vous pouvez me retrouver là ? J'arrive tout de suite Avez-vous repris contact avec les autres survivants depuis votre retour ? Avez-vous revu votre amie Sam ? Vous savez bien que non Même si les médecins m'y autorisaient Elle ne veut pas me voir Vous étiez très proches toutes les deux avant l'île Ne faites pas ça Ça doit être extrêmement difficile D'être loin des personnes dont vous avez le plus besoin Partager un traumatisme permet d'accélérer le processus de guérison En parlant aux personnes qui l'ont vécu avec vous On peut éviter le discours du gentil psy condescendant Vous savez que ça me fait mal Je vous l'ai dit C'est la décision de Sam Et je dois la respecter Je peux écouter ce que vous avez à me dire Mais vous devez vous confier à quelqu'un Lara Vous n'êtes pas seule Contrairement à ce que vous pensez On y va peut-être un peu trop fort Je vais aller la voir pour prendre la température Si elle est prête à se confier à quelqu'un Il faut que ce soit moi Si on continue ça va devenir une habitude Merci Ravie que vous soyez là C'est votre raccourci ? Oui Mais on ne sera pas les bienvenus Vous n'êtes pas obligés de venir Ça suffira pas à me décourager Je veux toujours avoir des réponses Alors ne perdons pas de temps Ce passage va nous permettre de traverser la montagne Mon peuple l'utilisait Avant que les soviétiques n'arrivent Et se mettent à creuser Qu'est-ce qu'ils ont éterré ? De quoi éveiller leur curiosité Ils se sont servis de machines et d'explosifs Pour creuser plus loin Ils ont fait beaucoup de dégâts La plupart des anciens passages se sont effondrés Mais on ne risque plus rien Enfin On ne risque plus rien C'est pas très rassurant ça Les trinitaires ont dû trouver le vieil équipement minier Ils vont essayer de finir ce que les soviétiques ont commencé Il n'y a pas d'autre chemin pour passer J'ai bien peur que non Plus maintenant C'est... très compliqué Qu'est-ce qu'il se passe ? On est à la bourre ? Chut Attends ! Les fils sont tous corrodés Mais je peux faire une dérivation J'y suis prête Ils vont finir partout faire s'effondrer Les soviétiques ont détruit la plupart des anciens passages Ces machines n'ont pas été conçues pour faire peur Lui ! J'attends ! Allez, tournez soviens ! Les techniques et les trinitaires sont là J'attends ! J'attends ! J'attends ! Jacob, Jacob, vous êtes là ? Est-ce que vous m'entendez ? J'aime pas ça. On peut peut-être remettre ce lien de charge en état. Il doit bien y avoir une sortie là-haut. Attends ! Je regarde ! Ok, ok ! Je peux m'aide cette côte ! Levez la tête ! Attention ! On va balader par où ? Stop ! C'est une partie de la cité perdue ? C'est une partie de la cité perdue ? C'est une partie de la cité perdue. C'était juste… Ces ruines sont… extraordinaires. Oh non ! Je suis encore séparée. J'espère que Jacob est toujours en vie. Je ne sais pas vraiment où je suis. C'est l'histoire de ma vie depuis quelque temps. Je me bats pour survivre et pourtant, je suis pleine d'espoir. Je suis entourée de ruines incroyables. Ça doit faire partie de la cité perdue du prophète. Mais où commence la légende ? La source divine est-elle ici ? Ça va marcher. Je suis entourée de lui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Mais qu'est-ce que ça peut bien indiquer ? Cet artefact-là, ce n'est pas la source divine. C'est quelque chose d'autre, quelque chose d'autre, mais quoi ? Et ses guerriers forgèrent pour lui un atlas, pour que le prophète pût toujours situer dans sa cité les secrets qu'elle renferme. Un plan de la ville. Il pourrait sûrement me mener à la source divine. C'est un miracle que cet endroit tienne encore debout. C'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Pas un pas de plus. Du calme. Du calme. Tu sais que je ne suis pas une trinitaire. Et pourquoi devrait-on te croire ? Je me suis échappée avec l'un des vôtres. Un homme nommé Jacob. Et où est-ce qu'il est ? On était ensemble, mais on a été séparés dans les mines. Elle l'a tué ! Non ! Non, 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 non ! Jacob ne ferait jamais confiance à une étrangère. Écoutez, il faut me croire, je ne suis pas votre ennemi ! Je t'avais prévenu, tu aurais dû m'écouter ! Sophia ! Arrête ! Père ! Je croyais t'avoir perdue. Content de vous voir ici. N'envoyez pas à Sophia, elle est... prudente. Je le serai tout autant à sa place. Qu'est-ce que tu as découvert ? Les trinitaires arrivent en nombre. Nous devons nous préparer. Et elle ? C'est une alliée. Je vous demande... de ne lui faire aucun mal ! Toutes ces ruines... La cité perdue du Prophète est tout près. Venez. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Préparez la réserve d'armes. Et sécurisez les remparts. Allez-y, maintenant ! Ils ne vont pas tarder. Et nous ne sommes pas assez. Les enfants et les anciens sont vulnérables. Va. Conduis-les dans les catacombes. Allumez les feux. Il faut vite alerter la vallée. Waouh. Époustouflant. Sophia. Rassemble nos combattants. Et venez me rejoindre au village. Ne t'avise plus de disparaître au père. Il y a beaucoup à faire. Et si on avait un peu plus de temps ? Plus tard. Pour l'instant, je vais voir si je peux me rendre utile. Toi, tu vois où est la vieille radio ? Paré, paré, général. Il faut que je puisse transmettre des messages aux autres colonies. Qu'elles sachent ce qui nous menace. Je vais faire de mon mieux. Vous deux. Il nous faut des yeux braqués sur la vallée. Eh bien, bonjour. Placez-vous sur les falaises et faites le guet. Prévenez-moi à l'instant où vous verrez leurs hélicoptères. Ok. C'est compris. Jacob et son peuple sont coriaces, je dois l'admettre. Mais les trinitaires sont en chemin. Ils auraient bien besoin de mon aide. Quant à cet atlas dans la fresque, s'il s'agit vraiment d'une carte des ruines, je dois le trouver avant Anna. Si j'échoue, tous ces gens seront morts pour rien. Et je n'ai aucune envie d'avoir ça sur la conscience. Il faut me donner plus de bois. J'en ai déjà coupé pas mal. Et puis, je ne sais pas combien de temps il te reste pour forger. Les têtes pointues, c'est plus rapide à faire que les têtes larges. On devrait se concentrer là-dessus. Ils attaqueront sûrement par les airs. Jacob a rassemblé nos combattants au village pour les préparer à ça. Les enfants et tous ceux qui sont trop vieux pour se battre seront cachés dans les catacombes de l'acropole. Je les rejoindrai quand tout sera réglé ici. Tu as dit qu'ils étaient lourdement armés. Est-ce qu'on a la moindre chance ? Le vrai combat ne se remportera pas sur le champ de bataille. Ils frapperont fort et vite, et nous subirons des pertes. Ils espèrent nous écraser lors de l'assaut initial. Mais nous allons retourner leur empressement contre eux. Ce sera un combat de longue durée. Pour espérer survivre, nous devrons les épuiser doucement, avec stratégie. Nous leur infligerons une centaine de petites entailles et attendrons qu'ils se vident de leur sang. C'est de cette façon que nous triompherons. Pour l'instant, nous allons allumer les feux et prévenir les autres dans la vallée. Aujourd'hui, la survie sera notre victoire. Réunissez autant de munitions et de provisions que possible, et cachez-les dans les grottes et les ruines. Quand vous aurez terminé vos préparatifs, rejoignez-le au village. C'est compris ? Oui ! C'est compris ! Bien. Alors allez-y. Que le prophète soit avec vous. Salutations. Salutations. Bonjour. Bien le bonjour. Je peux faire quelque chose pour toi ? Je sais que tu es occupée. Les Trinitaires ne vont pas tarder. Il y a beaucoup à faire. Mais je voudrais aider. Laisse-moi te montrer que je suis de votre côté. Excuse-moi. L'heure est grave pour nous. Je sens que tu as une fille bien, mais les bonnes intentions ne t'aideront pas à survivre ici. Jacob, des hélicoptères arrivent dans votre direction ! Rejoignez-nous le plus vite possible ! Tout le monde derrière les barricades ! Vite, vite ! Vite, vite ! Toutes les distances seront plus de morts. Attention ! Laissez-les couvertes ! Je serai à vous ! Retenez-vous ! Restez groupés ! Vous êtes éloignés immédiatement ! Vous avez 30 secondes ! Où se trouve la source divine ? Allez, parle ! Arrêtez ! Ne leur faites plus de mal ! Où est-ce qu'elle est ? Attendez ! Attendez ! Il y a un plan. L'Atlas. Il vous y mènera. Ok. Diment plus sur cet Atlas. On a l'air, merci à la crête du village ! C'est quelqu'un m'entend ! On a peu le droit d'aide ! Aidez-le en bouton ! Résez les cœurs, vous s'en occupe ! Écartez-vous, je m'en charge ! Arrêtez-moi ! On se replie, allez tous au point de largage. Les natifs nous ont repoussés. Croft est avec eux. De nombreux blessés et des cadavres dispersés partout. Arrgh ! Nous aurions dû la tuer. Tu as déjà accompli tant de choses. Mais elle va peut-être réussir là où toi tu échoues. Je n'ai pas encore échoué. Tu veux que les Trinitaires viennent s'en mêler ? Tu sais ce que ça veut dire. Que je meurs leur est égal. Ils n'ont aucun intérêt à ce que je survive. J'ai besoin du pouvoir de la source ! Ne t'inquiète pas. Tu vas la voir. Ne perds pas la foi, Anna. C'est la volonté de Dieu. Notre réussite est inéluctable. Je t'en supplie. Trouve-la vite. J'ai peu de temps devant moi. Je suis allé... si loin. J'ai tellement enduré ces ultimes obstacles que vous avez dressés sur ma route. Ces péchés que vous m'avez forcé à commettre. Il y a forcément... une bonne raison. Vous devez me montrer la voie. Accordez-moi la force de continuer pour elle. Pour vous. Pour les Trinitaires. Pitié. Montrez-moi la voie. Nous vaincre par le sang. T'es dans l'air ? Allons... Je suis désolée. Votre peuple ne mérite pas ça. Nous avons choisi cette voie. C'est notre devoir. Ça n'a jamais été facile. Je sais ce que ça fait de perdre des proches. Les Trinitaires ne s'arrêteront pas. J'en ai bien peur. Ils ont beaucoup de ressources. Et cet Atlas ? C'est un vieux plan de la cité antique. Les Trinitaires ne le trouveront pas à la tour. Beaucoup des miens sont installés dans ces ruines. Ils ne sont pas préparés un tel assaut. Je peux les aider, Jacob ? Vous voulez le faire pour nous ? Ou pour ce que vous recherchez ? Pour l'instant, c'est un peu des deux. Je vous rejoindrai avec des renforts, dès que tout sera réglé ici. Je m'occupe d'abord de nos blessés. Il faut les omnis dans un endroit sûr. Ce n'est pas redevenu normal. Je vois encore tout. Pas étonnant quand on se prend un coup sur la tête. Je vais être arrivé à la tour de l'acropole. On repose entre les mains de Sophia. Jacob l'a envoyé avec les rangs. Si elles avaient continué leur course, tu te serais vidé de ton sein. De la chance ! Ah ! Tu rigoles, là ! L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant. Et à jamais. Allez, regarde-moi. Fais-moi voir tes yeux. Je veux des réponses. Mais ai-je vraiment le choix, maintenant ? Je ne peux pas laisser les Trinitaires tuer ces gens. Ces lignes, je les ai franchies il y a bien longtemps. Et je ne peux pas faire demi-tour. Je dois les aider. Il ne fait aucun doute que le peuple de Jacob serait prêt à mourir pour lui, et lui pour eux. Ce genre de loyauté est rare. Elle est d'autant plus remarquable dans un endroit comme celui-ci, au bout du monde. Si je me bats à leurs côtés, peut-être que Jacob me fera suffisamment confiance pour me dire ce qui se passe réellement. Oh, Dieu ! Détache-moi ! Je vais tous les tuer jusqu'au dernier ! Du calme, Sophia ! Tu as vu cette boucherie ! Comment on va se remettre de tout ça ? Peut-être que votre peuple s'est déjà assez sacrifié. C'est... notre devoir. Je me suis trompée sur toi. Dis-moi ce que je peux faire pour aider. Je dois emmener les autres en lieu sûr. Mais l'entrée des catacombes est obstruée. Je vais vous la dégager. Je vais vous la dégager. Je vais vous la dégager. Chut. Respire trop fort. On va t'emmener en lieu sûr. Ce sera bientôt terminé. Merci, Lara. Ils sont en sécurité dans les catacombes. Je sais que tu recherches la source divine. Mais mon peuple la protégera jusqu'à la mort. Ton peuple est déjà en train de mourir. Vous ne pourrez pas la protéger éternellement. On l'a bien fait jusqu'à maintenant. Mais pour l'instant, je suis contente que tu sois notre alliée. Et ils convergent vers l'atout. Certains sont encore là-bas. Emmène les autres en lieu sûr. Ils ont besoin de toi. Ici, équipe 5. On se dirige vers les catacombes. On va avoir besoin de renfort. Bien reçu. On arrive. Vous pourrez régler ça, fit-fait, en leur lançant quelques grenades, non ? Non. Jacob. Ils sont partis. Ce n'est que le début des hostilités. Vous pouvez m'en dire plus sur cet endroit ? Vous l'avez bien mérité. Venez avec moi. En des temps anciens, notre prophète a apporté la source divine dans cette vallée. Mes ancêtres ont bâti Kitej pour la protéger du monde extérieur. Mais dans quel but ? Allez, dites-moi ce qu'est la source divine, Jacob. C'est un artefact qui date d'une ère oubliée. Nous pensons qu'elle contient un fragment de l'âme de Dieu. On raconte que ceux qui ont regardé la source se sont vus accorder l'immortalité. Mais il existe une communauté qui l'a toujours convoitée. Les Trinitaires. Oui. Ils veulent répandre leur idéologie à travers le monde. Avec la source, leurs soldats deviendraient indestructibles. Alors il faut que vous m'aidiez à mettre la main dessus avant eux. Ce n'est pas votre fardeau. Bien sûr que si. Mon père a donné sa vie pour ça. Vous ne pourrez jamais combler le vide qui est en vous. Vous devez vous en libérer. J'arriverai à la trouver. Avec ou sans votre aide. Attends. Sophia, laisse-moi partir. Je dois finir ce que j'ai commencé. Tu as versé du sang pour nous. Je veux t'aider. Tu sais où se trouve l'Atlas ? La cathédrale. Dans les archives au sous-sol. Mais on ne viendra pas avec toi. Pourquoi ? Qu'est-ce que je vais y trouver ? Il y a une autre armée. Les immortels. Ils tuent tous ceux qui représentent une menace. D'après mon père, ils arrêteront les trinitaires. Je ne parierai pas là-dessus. Je sais. Tiens. Prends ça. Ça t'aidera à atteindre la cathédrale. Je suis là-dessus... Oh tout. Parca Vilma. Oh... Donc... Il n'est pas forcément là. Il est forcément là. Anna, attends ! Il est en train ! Tu es une femme désarmée. Ce serait insensible, même venant de toi, Lara. Ceci dit, je sais pourquoi tu n'as pas pressé la détente. Si tu me tues, mes hommes te pulvériseront en moins de deux. C'est bien la seule chose qu'ils savent faire mieux que toi. La ferme, Anna ! On ne bouge plus ! Tu ne peux pas t'échapper ! Tu es là ! Allez ! Les générations ! Ils vont nous tirer toutes les deux vers le fond ! Lara ! Lara ! Je... je vais l'aider ! Oh, vas-y ! Je vais l'aider ! Reconsidère mon offre, Lara ! Avant qu'il ne soit trop tard ! Il est trop tard depuis le moment où t'as trahi ma famille ! C'est moi qui pars avec l'Atlas, Anna ! Il y a quelque chose qui est en train de massacrer mes hommes, Lara ! S'ils n'ont pas réussi à le trouver, tu ne le trouveras pas ! Va te leur foutre ! La croft arrive vers vous ! Tuez-la, et rapportez-moi cette saleté d'Atlas ! J'ai devancé Anna, mais je ne sais pas dans quoi j'ai mis les pieds. Il y a quelque chose d'autre qui évolue dans l'obscurité de cet endroit. Quoi qu'il en soit, je dois continuer. Je suis trop près du but. Anna pense me connaître, et c'est peut-être le cas d'une certaine manière. Mais elle ne sait pas tout, et tant qu'elle continuera à me sous-estimer, j'aurai une chance de garder l'avantage. La croix ! Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Elle est plus jeune. Elle ne sait pas. Elle est plus jeune. On s'y voit là. Les Trinitaires, ils sont là. Cible dérouillée ! On ne peut pas attendre les deux techniques ! Faut la volonté ! Fais-moi sauter ses portes, viens vite ! Merci. En position d'un certainement ! Attention ! Fermite ! Poser les charges ! Allez ! Faites-vous péter ! Régnez-vous ! Restez près de moi ! Tuez la fille ! Mais ne touchez pas l'objectif ! Huit ! Fermite ! Fermite ! Ah ! Oh non. Tu souffres. Assez pour faire sauter tout cet endroit. Faut que je me grouille. Ah ! Je l'ai vu ! Là ! Je l'ai vu ! Là ! Je l'ai vu ! Je l'ai vu ! Je l'ai vu ! Je l'ai vu ! Stop ! Bouge-moi ! Donne moi ! Je l'ai vu 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 ! Amande. La statue n'est pas stable. Il va falloir que je me sers du feu grégeois. La statue n'est pas possible ! 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 Le commandant tout... Oh, non... Non, non... J'ai l'impressionné ? Allez, allez encore un peu ! Allez, allez ! Jacob, j'ai réussi. J'en suis sortie. Lara, Dieu merci, vous êtes vivante. Apportez-moi l'Atlas à notre observatoire, dans les montagnes. Très bien, j'arrive. Ros insiste pour que j'apprenne à tirer. Il a essayé de me montrer aujourd'hui. C'était une catastrophe. Comme je dis toujours, sur le terrain, une canne et de bonnes bottes sont tous ce dont on a besoin. Je lui ai dit que mon domaine de prédilection était les mots, pas les armes. Il a ri et répondu qu'il espérait que je saurais trouver les mots nécessaires pour ralentir la charge d'un bison. J'ai rétorqué que c'était pour ça qu'il était là. Mais je lui rends grâce d'avoir essayé. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres leçons. Ros a toujours dit que je devais tenir mes yeux perçants et mes mains stables de maman. Cet été-là, c'est à moi qu'il a appris à tirer. J'ai été une bonne élève. Peut-être un peu trop. Lara ! Lara, est-ce que t'es là ? Jonah, c'est toi ? Ma petite caille ! T'es vivante, je le savais ! Bon sang ! Jonah, qu'est-ce que tu fiches ici ? Où est-ce que t'es ? Je suis là-haut, dans une sorte de forteresse. Tu pourras remercier Jacob. Les siens m'ont récupéré à moitié mort dans la toundra. Tu as fait tout ce chemin pour me retrouver. Ça va, c'était pas si terrible. Je t'ai dit que je veillais sur toi. J'allais pas te laisser toute seule ici. Je viens à ta rencontre. Ne bouge pas de là. Ça, c'est pas au programme. Fais gaffe à toi. C'est la troisième fois que vous parlez de Jonah aujourd'hui. Vous passez beaucoup de temps ensemble. C'est l'une des rares personnes à comprendre ce que j'ai traversé. J'ai peur que passer trop de temps avec lui ait un effet négatif sur vous. Ah oui ? Je peux savoir pourquoi ? Il vous rappelle votre passé. Vous revivez les événements de l'île encore et encore. Et ça vous empêche d'avancer. Jonah me permet de me retrouver. Et ne me facture pas ses services à l'heure, lui. Jonah est en train de devenir un problème. C'est une présence apaisante. Et elle l'écoute. Il va finir par la distraire de ses recherches. Je vais bientôt devoir me débarrasser de lui. C'est une présence apaisante. J'aurais tant voulu qu'il voie ça. Il serait tellement fier. Sophia m'a dit tout ce que t'as fait pour son peuple. Lara. Ravie de te revoir, Sophia. Jacob t'attend dans l'observatoire. Vous l'avez trouvé. Les fondateurs de Kitaj étaient de brillants artisans. Ils venaient dans cette pièce pour visualiser l'Atlas. Jona, tire sur ses chaînes. Avec plaisir. Incroyable. Ils ont dû s'en servir pour planifier la construction de la cité. C'est comme un dessin technique. Exactement. On dirait que tout l'ensemble émane de ce point. Ce qui placerait le cœur de la cité... Juste sous le lac. Mais... Il y a quelque chose qui cloche. La cathédrale. Où se trouvait l'Atlas. Elle n'est pas du bon côté du plan. Fais-le encore pivoter. Stop ! On y est. Kitaj ne se trouve pas sous le lac. La cité est sous le glacier. Et c'est là aussi qu'est la source divine. Comment on va faire pour traverser cette glace ? Attends. Ce chemin-là mène droit à la cité. La cathédrale se trouve là. Et la tour est de l'autre côté. Ce qui veut dire que l'entrée de Kitaj est forcément... Ici. L'entrée de Kitaj... Est ici. Vous le saviez. C'est elle ! Tu es là ! Lara ! Attrape ma main ! N'essaie pas de m'aider ! Donna ! Non ! Lara ! Oh non ! Oh non ! On a... On n'a plus beaucoup de temps. Il ne faudra pas longtemps au Trinitaire pour découvrir où se trouve la source. Mais... Je ne peux pas laisser tomber, Jonah. Même si ça implique de faire une croix sur la vérité que vous recherchez. Il a risqué sa vie pour m'accompagner ici. J'ai déjà failli perdre une fois. Ça m'a suffi. Allez-y. Faites ce qu'il faut. Faites ce qu'il faut. Si Jonah est en vie, ils doivent le détenir dans l'ancien goulag soviétique. Je n'ai aucune envie de retourner dans cet endroit sinistre. Mais je ne peux pas le laisser aux mains des Trinitaires. Je n'étais pas là quand tu avais le plus besoin de moi. Je suis désolée. Tout le monde saura que tu avais raison depuis le début. Que tout ceci était réel. Que tu n'étais pas fou. Je vais le prouver, papa. Je te le promets. Lara. Dépêche-toi. Jonah t'attend. Extraordinaire. La source divine. Elle est au cœur de la cité antique, enfouie sous la glace. Alors ne perdons pas de temps. Je préviens les équipes de forage et j'organise le transport. Nos hommes ont rencontré les immortels dans les archives. Ça ne va pas être facile, petit frère. La voie sainte est un chemin pavé d'embûches. Les hommes sont-ils conscients de ce qui les attend ? Non. Mais ils sont entraînés au combat et prêts à mourir pour la cause. C'est tout ce qu'on leur demande. Constantin. Maintenant, nous sommes proches de la fin. Mais non, nous n'en sommes qu'au début. J'ai peur que nous ne soyons que des marionnettes. Et si les trinitaires ne te laissaient pas garder la source ? Il faut qu'on soit prêts à... Non ! Tu dois garder la foi. Je n'ai pas été choisi par les trinitaires. Une fois que j'aurai récupéré la source, tout ça ne sera plus un problème. Je serai à la tête de l'armée immortelle de Dieu. Et toi... Tu ne mourras pas. Un oeil dans le coin. Je refuse de mourir dans cette vallée perdue. Ma foi est forte. Ma volonté aussi. Même si mon esprit continue à divaguer. Je nous revois jeune, Constantin et moi. Jeune. C'était un enfant difficile. Toujours à douter et à poser des questions. Il avait peur de ce que l'avenir lui réservait. Peur de ne jamais trouver sa place. La nuit où j'ai taillé ses marques dans ses mains. La nuit où j'ai murmuré à son oreille. Je l'ai créé. Je l'ai sauvé. Il a cru que c'était l'œuvre de Dieu, exactement comme je l'espérais. Maintenant, c'était lui de me sauver. Et si finalement il n'y arrive pas, alors je me sauverai toute seule. Je commence à me lâcher. Pliez-vous à la volonté de Dieu ! Si vous comptez me faire un serment... Jeunard ! Jeunard ! C'est la phase suivante de l'opération. Préparez-vous. Qu'est-ce que c'était ? Stop ! Il faut s'assurer que tous les prisonniers sont bien là. Enfin, je crois qu'il faudra les éliminer. On les emmène pas. Votre loyauté envers elle est totale. Je vous admire. Vraiment. Mais vous avez atteint mon seuil de tolérance. Dites-moi ce que vous savez. Maintenant ! S'il vous plaît, s'il vous plaît, non ! Ne l'écoute pas ! Je faisais seulement ce que je croyais être juste. Rattissez les cellules. Tuez-les tous. Je suis désolé. J'aurais dû le tuer. Mais il avait pas d'armes. J'ai pas pu. T'inquiète pas, c'est pas grave. Je suis tellement désolée de t'avoir entraîné dans tout ça. Je croyais que je pouvais le faire. Ils arrivent. Ils nous encerclent. Cette fois, c'est moi qui veille sur toi. Il va mourir. On n'a pas beaucoup de temps. Barricadez la porte. Les unités répondent ! Il faut qu'on s'occupe d'elles ! On sera bientôt en position. Je ne vois pas encore la cible. J'attends les ordres. Reste en position et tiens-toi prêt. Elle est dangereuse. Bien reçu. Commandement, on est en position. Il faut que je m'en débarrasse. Cible dérouillée. Elle est là ! Vous avez un fort d'être là ! C'est un fort d'être là ! Je viendrai. Deuxièmement, c'est un fort d'être là ! Je vais en voir ! Oh, merde ! C'est pas grave ! T'es là ! Mère de là ! Merde ! C'est parti ! On a la cible en visuel. Je répète, on a la cible en visuel. Signature confirmée. Prêt à tirer. Merci. À la charge ! Chaud d'abord ! Je suis là ! Il faut que je fasse attention. Je m'en vais. Je vais. Je vais. Là, c'est moi. Vos t'apparaît ! C'était le dernier. Je dois rejoindre Jonah. Oh non, pas ça, non. Jonah ! Jonah ! Lara. Je suis là. Lara. Faut que tu m'écoutes. Essaye de ne pas bouger. Si. Si je m'en sors pas vivant. Ne dis pas ça. Attends, écoute. Il faut que t'arrêtes de t'en vouloir. On est tous responsables de nos choix. Il ne s'en sortira pas. Non. Il ne peut pas mourir. Nous pouvons l'aider. Comment ? Nous devons l'emmener à l'observatoire, auprès de Jacob. Non, non, non. C'est pas ça. C'est pas ça. Mon Pauve ! Non. Pas ça. Ça, c'est pas ça. Non... C'est pas ça. C'est pas ça. D'accord. Jacob est le seul à pouvoir sauver Jonah, maintenant. On doit le ramener à l'observatoire. Jacob, il va mourir. Je vais m'occuper de lui. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Il faut maintenir la pression. Préparez-le. Jacob, vous étiez mourant. Est-ce que c'est vous ? Dites-le-moi. Le prophète immortel. Je peux être blessé. Je ressens la douleur. Je suis humain. Sauf que je ne meurs pas. Et la source divine ? Je l'ai trouvée il y a fort longtemps. Elle existe. Et son pouvoir est prodigieux. Mais elle n'a rien de divin. Alors vous leur mentez ? Depuis des générations ? Je n'en suis pas fier. Mais c'était pour les protéger. J'ai déjà utilisé la source pour rendre mes soldats immortels. Mais c'était une terrible erreur. Les soldats que j'ai croisés aux archives. Lorsque l'ennemi a pris Kitech d'assaut, les immortels ont recouvert la cité avec la glace issue de la montagne. Des milliers de gens ont péri. Ils ont commis cette atrocité pour garder le pouvoir. Les trinitaires en feront autant. Mais à bien plus grande échelle. Ça ne vous ressemble pas. L'homme que j'ai appris à connaître ne ferait jamais de mal aux siens. Ouvrez les yeux. Tout ce qui est arrivé est ma faute. Et ça doit s'arrêter une fois pour toutes. Père ! Ils passent à l'action. Ils vont utiliser la force pour mercer la glace. Il n'y a plus aucun espoir. Non. On ne va pas rester les bras croisés. Jacob, sur le plan, on voyait un passage secret qui mène à la cité. Le chemin des immortels. C'est bien trop dangereux. On n'a pas le temps de tergiverser. Vous savez que je ne peux pas baisser les bras. Si nous pouvions les ralentir, ça nous laisserait une petite chance. Je vais réunir les hommes et nous les attaquerons sur la glace. Pars sur le champ. Ouvre la marche. Quand vous serez prête, vous verrez que l'entrée est située en dessous de l'observatoire. Je ferai de mon mieux pour votre amie. Je sais que... que je ne t'ai jamais beaucoup parlé de ta mère, Lara. Mais sache que malgré le peu de temps qu'elle a passé avec toi, elle ne t'aimait plus que tout au monde. Nous étions très heureux tous les trois. Et quand elle nous a quittés, j'étais dévasté. Je le suis toujours. J'espère trouver un jour un moyen de faire disparaître cette douleur. Pour moi, il est trop tard. Mais pour les autres... Je commence à radoter. Je n'aurais pas dû prendre ce dernier verre. Fais de beaux rêves, ma puce. Est-ce que c'était pour elle ? Ces questions sur la vie auxquelles tu voulais tant répondre ? Ou était-ce juste une excuse ? Peut-être que je te faisais trop penser à elle. Bon sang, Lara, tu parles d'un fantôme. Avec un autre fantôme. C'est peut-être toi qui as besoin d'un verre. Aucun. Quoi-être. Ils sont si nombreux. Je sais que tu aimes lire les revues archéologiques maintenant, mais je t'en prie si tu lis des choses, des plaisantes à mon sujet, n'y prête pas attention. Ces gens ne comprennent pas la portée de mes recherches. Elles les effraient même peut-être. Mais l'ignorance de ces imbéciles ne m'atteint pas, et elle ne doit pas t'atteindre non plus. Je t'expliquerai tout le moment venu, ma chérie. Ces gens qui avaient peur, est-ce que c'était les Trinitaires ? Tu ne m'as jamais dit. J'imagine que ça n'a plus d'importance aujourd'hui. Ils m'ont retrouvée. Je vais devoir les affronter. Lara ! Ils vont réussir à percer la glace d'une minute à l'autre ! Tu crois que vous pouvez les arrêter ? Tout ce qu'on peut faire, c'est les ralentir un peu. On se retrouve de l'autre côté. La chambre des âmes. La source divine doit être ici. C'est par cette porte qu'il faut passer pour atteindre le cœur de la cité. Je ne sais pas comment je me représentais un être immortel, mais Jacob le semble si... humain. Quand je pense aux choses dont il a été témoin au fil des ans, à ses expériences, à ses connaissances, ça dépasse l'entendement. Et pourtant, il a menti à son peuple pendant des générations, tout ça pour garder ce secret. Quelle merveille la source divine nous révélera-t-elle ? Les hommes saisiront-ils enfin la véritable nature de l'âme ? Ou auront-ils accès à une fabuleuse découverte scientifique ? Dans tous les cas, les enjeux sont trop importants pour laisser la Trinité s'en mêler. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Anna... Anna... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 J'étais promis un grand destin ! Ça n'a jamais été votre destin. Juste un mensonge que votre sœur a entretenu. J'ai fait tout ça... dans un seul but. Qu'elle vive. Vous n'avez pas le droit de partir ! Attendez ! Les Trinitaires ont tué votre père ! Non ! Vous mentez ! Il nous a suppliés de l'épargner. Et ensuite, il s'est servi de vous comme excuse. Vous mentez ! Fermez-la ! Fermez-la ! Vous n'en valez pas la peine. Brûlez un enfer. Non ! Elle pourrait s'agirmer de toute façon. Ils sont déclinés. Vous n'entrez pas. Là, ils doivent être déclinés. Ça va être déclinés. À l'autre... La mort. Et c'est tout ce qu'ils apporteront. Abandonne. J'ai tout abandonné pour ça. Pas question de laisser les Trinitaires s'en emparer. As-tu pensé à ton père ? Tu veux le condamner à être la risée de l'histoire pour toujours ? Comment peux-tu seulement l'envisager ? Tu es si près du but. Je préfère encore faire ce sacrifice. Je ne peux pas te laisser la prendre. Pense aux millions de personnes malades et mourantes. Nous pouvons les sauver. Nous pouvons changer le monde. Rejoins-moi. Le prix à payer est trop grand, Anna. Nous ne sommes pas censés vivre éternellement. La mort est une étape de la vie. C'est facile à dire pour toi. Tu n'es pas en train de mourir. Il ne s'agit pas que de toi. Toute l'humanité est concernée. Nous devons préserver notre mortalité. Ils approchent. On est encerclés. Jacob, attention ! Le monde n'est pas encore prêt pour la source. Saisis ta chance, Lara. Après tout ce que j'ai fait, tout ce que tu as fait, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine qu'un autre Kroft meure pour ça. Je suis prête à mourir. Ce n'est pas mon cas. Pitié. Je suis mourante. C'est mon seul espoir. Anna, non ! Anna, non ! Anna, non ! Non ! Ça va aller. Je t'ai désolée. Non ! Je t'ai désolée. Jacob, accrochez-vous ! Je m'accroche Depuis bien trop longtemps Vous saviez que j'allais la détruire Durant toutes ces années J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi extraordinaire Mon heure est arrivée Je meurs Je suis désolée Tout ce que je voulais, c'était changer les choses Vous avez réussi Vous avez réussi Ma très chère Lara Je me dis souvent que mon père se retournerait dans sa tombe Comme s'il savait à quel point j'ai déshonoré le nom de notre famille Croft, qu'est-ce que cela signifie ? J'espère juste que tu arriveras à laisser une trace en ce monde un jour Souviens-toi, l'important, ce sont les choses que nous accomplissons, pas qui nous sommes Détruire la source, c'était la seule chose à faire Je l'ai quand même laissé tomber Je pense qu'il aurait fait pareil Allez, t'as un avion à prendre J'avais déjà écouté cette bande des milliers de fois Mais à cet instant J'ai eu l'impression d'entendre les paroles de mon père pour la première fois Peu importe ce qu'il aurait fait Je dois faire mes propres choix La cité de Kitej existe bel et bien Il se cache des secrets là-dehors qui peuvent changer le monde Je dois les découvrir Pas pour mon père, ni pour qui que ce soit d'autre Mais pour changer les choses Espérons que ce soit pour le mieux Anna Quand tu as dit Ce n'est pas la peine qu'un autre Croft meure pour ça Qu'est-ce que tu voulais dire au juste ? C'est toi qui as dit mon père, c'est ça ? Les Trinitaires me l'ont ordonné Mais je n'ai pas pu le faire Tu mens ! Je l'aimais Non ! C'est fait Bien Je m'occupe de Croft Non, pas encore Je m'occupe de Croft Je m'occupe de Croft Je m'occupe de Croft Je m'occupe j'ai déjà vu Et j'aimais Merci.